Nous avons abordé dans l'épisode précédent la question du nombre de prénoms qu'un enfant peut avoir. Qu'en est-il de porter un prénom latin ? Pose-t-il des problèmes ? Oui, écoutons ce témoignage. Je porte un prénom purement latin et je n'ai pas de second prénom. Mon père est franco-marocain et ma mère est française. Je figure sur leur livret de famille français, mais pas sur leur livret marocain, car le consulat marocain a toujours refusé de m'inscrire, étant donné que je porte un prénom latin. Je souhaite aujourd'hui être reconnue par le Maroc et m'inscrire sur leur livret de famille marocain. Comment faire ? J'ai lu qu'il faut faire une demande auprès du procureur du roi à Rabat, mais je ne sais pas comment. Je me suis renseignée auprès du consulat, ministère de l'extérieur et ministère de l'intérieur du Maroc. Tous m'ont fermé les portes. Ils me disent tous qu'il n'y a qu'une solution, c'est de demander au procureur français de vous rajouter un second prénom marocain pour que vous puissiez avoir la nationalité marocaine. Le procureur de la République a déjà refusé cette demande, en avançant que le prénom latin porté ne porte aucun préjudice à la personne sur le seul français dont il a compétence. Et c'est au Maroc de résoudre ces problèmes intrinsèques avec ses citoyens. Afin de répondre à ces deux questions, effectivement, le procureur de Rabat, qui est compétent sur la question des prénoms. Et en cas de refus, il faudrait saisir le président du tribunal de Rabat. En revanche, les effets du choix des prénoms et noms des Marocains nés de mères marocaines et d'un père étranger, d'après la loi sur l'état civil de 3 octobre 2002, sont pour les personnes nées avant la mise en vigueur de cette loi et ayant acquis la nationalité marocaine, leurs noms et prénoms sont conservés. Pour celles qui sont nées après la mise en vigueur de la loi de la nationalité marocaine, elles sont inscrites avec des prénoms marocains, et ce, conformément à l'article 21 de la loi de l'état civil, qui stipule que le prénom choisi par la personne, faisant la déclaration de naissance en vue de l'inscription sur le registre de l'état civil, doit présenter un caractère marocain. Il ne doit être né un nom de famille, né un nom composé de plus de deux prénoms, né un nom de ville, de village ou de tribu, comme il ne doit pas être de nature à portée atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Le prénom déclaré doit précéder le nom de famille lors de l'inscription sur le registre de l'état civil et ne doit comporter aucun soubriquet ou titre tel que Moulet, Sidi ou Lala. Tout marocain inscrit à l'état civil peut demander, pour un motif valable, le changement de son prénom par décision judiciaire prononcée par le tribunal de première instance compétent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada